Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'était avec le peuple Liban et les Libanais, tout en appelant le conseil de sécurité à prendre ses responsabilités. Ahmed Attaf intervenait hier soir lors d'une réunion du conseil de sécurité consacré au Liban. Ahmed Attaf fustige l'impunité, donc juive l'entité sioniste. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. 72 Libanais en moins sont tombés en martyr et 354 autres ont été blessés durant les dernières 24 heures. Réunion du gouvernement hier sous la présidence du premier ministre Nader Al-Arabawi. A l'ordre du jour notamment le suivi de la rentrée scolaire et universitaire ainsi que l'examen de projet de décret exécutif fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements privés d'enseignement. Le Maroc, un pays dont la population se trouve en détresse sociale et économique. Les enseignants annoncent une grève pour le 7 octobre. L'Union Générale des Travailleurs Marocains appelle à une journée de colère à travers tout le pays. Elle est prévue pour le 27 octobre. Et puis en sport, la sélection nationale de handball des moins de 19 ans composte son billet pour le Mondial 2025 prévue en Égypte. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec cette nouvelle nomination. Au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Jengriha, a présidé hier la cérémonie d'installation officielle du général Rouchdi Fethi Moussaoui dans ses fonctions. De nouveau directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Mahan Najabar. L'occasion pour le général d'armée de donner un ensemble d'instructions au cadre et d'orientation afin de continuer à consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie et pour préserver ses intérêts suprêmes. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service conformément aux règlements militaires et aux lois républicaines en vigueur et par fidélité au sacrifice de nos vaillants shohada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Le général d'armée Saïd Jengriha qui a salué également les qualités du général-major Mahan Najabar et les rôles importants qu'il a tenus au sein de l'institution militaire. L'actualité internationale, toujours marquée par la situation au Liban, durant les dernières 24h72, Libanais en moins sont tombés en martyr et 354 autres ont été blessés dans des raids sionistes, des raids qui ciblent en ce moment même plusieurs localités. Au sud, Liban, l'agression dont fait l'objet le Liban était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité hier soir. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à exprimer toute la solidarité avec le Liban et les Libanais tout en appelant le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités. Le chef de la diplomatie a fustigé l'impunité d'enjouis l'antité sioniste qui lui a permis d'agresser tour à tour l'ensemble de ses voisins. Il a également mis en évidence la politique belliqueuse de l'antité sioniste qui n'a de cesse de créer le chaos dans toute la région. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. Cette agression fait partie intégrante de la politique d'escalade adoptée comme approche par l'occupation israélienne colonisatrice qu'il utilise comme stratégie délibérée sur plus d'un front dans plus d'un lieu dans la région du Moyen-Orient dans son ensemble. Cette occupation ne se contente plus de la guerre de génocide commise à l'encontre du peuple palestinien à Gaza et dans la Cisjordanie. Cette occupation provoque crise après crise et tente jour après jour d'asseoir sa criminalité et son pouvoir sur tous les états du voisinage au Yémen, en Syrie, en Iran et actuellement au Liban. Et le chef de la diplomatie qui a également rappelé qu'il n'y avait pas d'alternative à l'émergence d'un État palestinien libre et souverain. Seule solution pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Nous restons convaincus que le retour de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient dépend de la capacité de ce Conseil à surmonter les contraintes qui compromettent son action à imposer le respect plein et entier de l'unité, de la souveraineté et du caractère sacré du Liban. Mettre en œuvre les décisions qu'il a adoptées pour un cessez-le-feu à Gaza et mettre fin à l'escalade systématique israélienne dans la région. Mettre fin à l'occupation des terres palestiniennes et arabes et imposer la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Solution juste, permanente et définitive au conflit israélo-arabe. Et plutôt dans la journée, l'Algérie a appelé toujours par le biais de 100 ministres des Affaires étrangères à redonner au Conseil de sécurité à l'ONU leur rôle soulignant la nécessité de réparer l'injustice faite à l'Afrique, seul continent à ne pas avoir de siège permanent et le moins représenté dans la catégorie des sièges non permanents. Le chef de la diplomatie a intervené lors d'un débat public de haut niveau tenu par le Conseil de sécurité sur le leadership pour la paix. Le ministre a également insisté sur l'urgence d'abandonner la logique de polarisation. Et puis Ahmed Dartaf a présidé également hier la réunion des A3+, le groupe des trois pays africains, Algérie, Sierra Leone et Mozambique, siégeant au Conseil de sécurité en plus de la Guyane et de la Somalie, qui remplacera le Mozambique à cette instance en janvier prochain. La situation au Liban abordée également hier soir au casse cette fois-ci par le président de l'Assemblée populaire nationale, président de l'Union parlementaire arabe, Ibrahim Bourrali, qui a été très clair, appelant au renforcement de la position arabe face aux agressions sionistes dans la région, notamment la dernière au Liban. Chaque instant qui passe sans que l'on prenne des mesures efficaces dans l'intérêt de nos causes communes est considéré comme une occasion ratée, en particulier devant la volonté de l'antité sioniste d'embraser notre région, élargir sa guerre et ses agressions contre le Liban et la Syrie. Profitons donc de cette réunion pour renforcer la solidarité inter-arabe et le travail commun pour être un véritable soutien, non seulement aux Palestiniens, mais aussi à tous les peuples arabes pour un avenir meilleur pour l'ensemble de la région. Et un pays qui a opté pour la normalisation avec l'antité sioniste, le Maroc, et dont la population souffre le martyr. À cause d'une détresse sociale et économique, un front social en ébullition, les enseignants annoncent d'ailleurs une grève pour le 7 octobre prochain. L'Union générale des travails aux Marocains appelle à une journée de colère à travers tout le pays. Elle est prévue pour le 27 octobre. Le marasme est tel que les Marocains, fuyant la misère et l'indifférence des gouvernants, tentent de quitter en masse le pays. Je vous propose d'écouter ces témoignages. 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 ... C'est parti. Arbaoui, à l'ordre du jour notamment, le suivi de la rentrée scolaire et universitaire ainsi que l'examen de projet de décret exécutif fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements privés d'enseignement. Et puisqu'on parle de rentrée universitaire, nous nous intéressons ce matin à la rentrée dans la ville de Médéa qui a connu de nombreuses nouveautés cette année. Les détails avec notre correspondante permanente sur place, Rima Rahmani. L'université IFLS de Médéa s'est renforcée au titre de l'année universitaire 2024-2025 de nouveaux instituts appelés à accueillir les étudiants inscrits dans les filières médicales, agronomiques et vétérinaires. Smaïn Kouadrik, vice-recteur chargé de la pédagogie à l'université de Médéa. Cette année, nous allons recevoir 22 000 étudiants, dont 475 étudiants en médecine. Donc ce qui est nouveau cette année, on a ouvert la formation vétérinaire pour la première fois. Et le nombre d'étudiants affectés s'élève à 60 étudiants. On a aussi ouvert les formations à double diplômation. On a ouvert une formation en mathématiques avec gestion, une formation à double diplôme. Et la formation de droit et finance avec la faculté de gestion. Et le nombre d'étudiants, c'est autour de 50 étudiants par formation. Pour cette rentrée universitaire, l'effectif global des étudiants est de 22 304, dont 6 054 nouveaux étudiants, encadrés par 957 enseignants. Il faut dire que le secteur de l'enseignement supérieur à Médéa dispose de 7 résidences universitaires accueillant 9 252 étudiants, dont 6 834 filles. Médéa Rimarhmani, Al-Jachan 3. Et dans l'invité du jour, rappelons que Nalimène Mendil reçoit ce matin à partir de 8h15, Rokba Chabi, expert en intelligence artificielle. Une plainte a été déposée par l'État algérien auprès du tribunal judiciaire de Paris pour diffusion de fake news à l'encontre de la députée européenne Sarah Knappow, du parti Reconquête la députée européenne, et la campagne du multicondamné pour haine racial Eric Zemmour, connu pour ses positions anti-immigration et surtout anti-algérienne. Les directeurs généraux de l'agence Algérie Presse Service et de l'établissement public de télédiffusion sont toujours en poste et ils donnent satisfaction dans l'exercice de la fonction. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué de la direction générale de la communication à la présidence de la République. Du sport également dans cette édition avec la sélection algérienne masculine d'Andbal des moins de 19 ans qui a composté son billet pour le Mondial 2025 en s'imposant devant la DB sur le score de 26 à 25 en match de classement pour la 5e et 6e place du championnat d'Afrique des Nations de la catégorie disputée hier à Merdia en Tunisie. A la faveur de cette victoire, l'Algérie rejoint les 4 demi-finalistes en tournoi également qualifié au Mondial 2025 prévu en Égypte. Et pour terminer, ouvrons une bulle avec cette nouvelle, bonne nouvelle pour les amoureux du 9e art, la bande dessinée, avec la 16e édition du Festival international de BD d'Alger qui revient à partir du 1er octobre, c'est d'Alifares. La bande dessinée est un récit qui constitue une succession de cases dans lesquelles on retrouve des illustrations et du texte. Selim Barahimi, le commissaire de la 16e édition du Festival international de la bande dessinée, revient sur le choix du thème de cette édition, histoire algérienne. La bande dessinée compte un aspect graphique qui est dans la création de personnages, des arrière-plans et des effets d'accent, mais également un aspect qui nous est très important est celui de l'écriture scénaristique. Nous allons rendre hommage à un doyen de la bande dessinée algérienne, Maz Mohamed Mazari, c'est un des vétérans de la revue Mkidesh, mais également un docteur Aoyagi Tsuko qui est professeur d'art à l'université de Tsukuba au Japon, qui a traduit plusieurs oeuvres littéraires romans algériennes, mais surtout des bandes dessinées algériennes au Japon. Nous avons aussi rendu hommage à un personnage de la bande dessinée algérienne, le premier super-héros de la bande dessinée algérienne qui a vu le jour en 1967. Il a été créé par Feux Mohamed Aram. D'ailleurs, nous saluons et remercions sa fille Amin Aram qui nous a permis de reprendre ce personnage, de le confier à la nouvelle génération et de le faire revivre afin que les jeunes puissent découvrir ce héros emblématique. La BD de l'époque s'appelait Naar et les sirènes de Sidi Féruch. La 16e édition du Festival international de la bande dessinée vous donne rendez-vous du 1er au 5 octobre à l'esplanade de l'office Riyad al-Fetha. Elle s'y prend fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.